En cette belle fête que nous célébrons ce matin, il me fait plaisir tout d'abord de saluer le cardinal Paul-Émile Léger qui a bien voulu être parmi nous. Je ne sais pas ce que M. Jean Cournoyer peut faire pour obtenir la présence ici de quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis 20 ans dans notre Église. Merci, Éminence, d'avoir bien voulu accepter d'être parmi nous ce matin. Je veux souligner aussi la présence de M. le maire Raymond Savard qui est parmi nous aujourd'hui et qui vous offre le café et les beignes, vous le savez, après la cérémonie. M. Jack Teitelman et son épouse, vous savez qui ils sont. Et bien tranquillement assis à côté d'eux, André Breton. Applaudissements 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 Merci aussi à vous tous de vous être déplacés par un matin qui est facile ce matin, peut-être parce qu'il ne fait pas trop froid. La température est plus douce, mais vous avez quand même voulu vous lever de bonne heure pour participer à cette fête qui est autour d'un chant, un jour à la fois, une chanson qui vous fait vivre, qui vous fait méditer et qui vous fait vous recueillir. Maintenant, nous allons célébrer cette messe qui est la messe habituelle du 3 novembre et nous allons procéder. Applaudissements Chez le curé, je vous remercie pour ces paroles délicates que vous m'avez adressées il y a un instant. Vous me disiez que je ne suis pas venu dans cette église depuis vingt ans. En effet, il y a exactement vingt ans, je vous quittais pour me rendre au cœur de l'Afrique et pour y vivre un long jour, non pas de vingt-quatre heures, mais de douze années. Et depuis que je suis de retour parmi vous, j'ai déjà pris contact avec beaucoup de communautés et surtout de communautés priantes, car en vieillissant, nous comprenons davantage ce qu'il y a d'essentiel. Et ce n'est plus le temps pour moi de vagabonder à travers les rues pour me rendre aux églises, mais c'est le temps de prier et d'essayer de rendre quelques services à mes frères, comme nous le recommande Saint Paul dans la lecture de ce matin. Vous avez discrètement souligné la puissance de M. Cournoyer. C'est un grand risque qu'il prend, car s'il continue, on va le nommer curé quelque part. Mais laissons-le à son micro. Comme le dit encore Saint Paul ce matin, en nous rappelant que nous formons un corps et que chacun doit remplir la mission que la Providence lui a confiée. Et si quelqu'un chante, bien qu'il continue à nous réjouir par ses chants. Et si quelqu'un est habile pour parler devant un micro, ce qui n'est pas toujours facile, et bien qu'il continue à nous entretenir et à nous communiquer les nouvelles. Car si cette heure du matin est intéressante, c'est parce qu'on commence la journée en apprenant ce qui s'est fait la veille ou durant la nuit, et on annonce ce qui se fera dans la journée. On a aussi souligné la présence de M. le maire de cette cité, l'une des grandes cités de notre province, et nous sommes dans ce temple qui a été construit par un curé qui a créé Verdun avec les mères d'autrefois, Mgr Richard, que j'ai connu, ce qui vous explique que je ne suis plus un enfant de cœur. Et lorsque Mgr Richard venait au grand séminaire de Montréal durant l'été pour y suivre les exercices de la retraite annuelle, je l'accompagnais, car il était, comme je le suis devenu, un peu clodiquant. Mais Mgr Richard était un curé noble et généreux. Et parce que je l'accompagnais, à partir de sa chambre jusqu'à la voiture qui l'attendait à la porte, avant de nous quitter, il glissait sa main dans sa poche pour en sortir plusieurs sous qu'il me remettait avec un sourire. Vous voyez que nous n'oublions pas les attitudes des vieux. Lorsque nous sommes jeunes, nous découvrons dans ces vieillards l'expérience d'une vie. Pourquoi ai-je été invité ce matin ? C'est parce que on a voulu introduire, dans cette heure qui est devenue assez populaire, on a voulu y introduire cette prière officielle de l'Église. Dans la chanson de ce jour, il y a une prière très discrète, mais tout de même. Il faut souligner cette foi qui n'est pas toujours très vibrante chez tous, mais on se laisse emporter par l'air, par la chanson, par la musique. Et quand on est ensemble, en Église, on se laisse emporter par cette collectivité, par cette prière commune qui a une efficacité plus grande devant Dieu. C'est malheureux que la vie quotidienne ne nous permette pas à tous de commencer nos jours par une prière comme celle-ci. Une fois par année, ce n'est pas exagéré. Et c'est pourquoi je félicite les organisateurs de cette journée de prière introduite dans cette émission quotidienne. Je ne connais pas tous ceux qui participent à l'élaboration de cette émission quotidienne. Ils doivent être ici, habituellement, les techniciens sont dans des coins retirés, mais il y a toujours quelques artistes qui sont plus faciles à rejoindre. Et c'est pourquoi tout à l'heure, en prononçant le nom de l'un de ces chantes, réacteurs, vous vous êtes levé spontanément pour l'applaudir. Encore là, c'en est un autre qui prend une chance, car si un jour, M. Cournoyer nommé curé va demander M. Breton comme piquet. vous savez que depuis quelques heures, la mort rôde autour de nous. Oh, tous les jours, elle est là. Et combien, après avoir uni leur voix à la chanson du matin, un jour de plus, n'y seront pas le lendemain. Et la mort, elle passe. parfois, elle est brutale. Et elle nous enlève des êtres qui nous étaient chers. C'est impossible, je crois, dans le milieu québécois, aujourd'hui, il est impossible de ne pas penser à cet homme qui, durant un quart de siècle, a été l'une des grandes figures de notre vie publique. Aussi, je vous invite à une prière pendant cette messe pour celui que vous connaissez tous et pour celui qui, pendant de longues années, vous a fixé un chemin sur lequel il vous engageait à passer. Mais les choses de ce monde passent. C'est ce que l'Église nous rappelait dans l'oraison de la messe que nous célébrons. Fait en sorte, Seigneur, que nous utilisions les biens de ce monde de telle façon que nous puissions rejoindre les biens qui ne passent pas. Voilà la grande leçon de la mort. On peut être très actif pendant de longues années, mais on n'en porte rien avec soi lorsque Dieu nous rappelle à cette mystérieuse patrie dans laquelle il introduit ses élus. Comme le disait l'Évangile, le salut c'est comme un banquet. On y est invité et il y en a qui ne veulent pas entrer, c'est évident. et il y en a d'autres qui se font prier mais qui acceptent d'y entrer. Ce sont très souvent des petits, des humbles et ceux qui ont connu la souffrance. Car la souffrance purifie et ouvre les yeux de l'âme. Voilà la grande leçon que nous devons tirer de ces faits comme cet artiste de chez nous qui encore hier soir nous a quittés à Paris. Tous nous allons y passer. Le principal c'est de nous y préparer. Dans l'invitation qui m'a été faite de venir présider cette messe et de m'unir à cette heure des missions on m'a demandé de parler discrètement d'oeuvres sociales dans notre milieu et surtout d'avoir une pensée toute particulière pour les sans-abri puisque c'est une intention qui a été fixée par les Nations Unies c'est l'année des sans-abri. Lorsqu'on a vécu assez longuement dans les pays tropicaux que ce soit en Asie où j'ai vécu pendant six années que ce soit près du Sahara où j'ai vécu douze ans il est évident que dans ces pays il y a une complicité du soleil qui fait que la misère est peut-être moins grande qu'ailleurs il y a beaucoup de misère mais enfin on n'a pas à se préoccuper du chauffage on n'a pas à se préoccuper trop trop des abris il suffit d'avoir une petite maison en mur d'argile durcie pour pouvoir subir les intempéries des saisons mais ici dans nos pays du nord le climat est d'une telle rigueur qu'il n'y a peut-être pas d'être plus malheureux que ceux qui n'ont pas un toit le soir pour se protéger qui n'ont pas des murs capables de garder la chaleur et de la distribuer il n'y a rien de plus malheureux que ces vieillards que ces personnes malades qui n'ont pas d'autre endroit pour se reposer et le soir que nos trottoirs et qui vont s'étendre sur ces bouches d'égout ou ces bouches qui sortent des couloirs des métros et qui trouvent là un refus et un peu de chaleur donc je vous invite à être généreux lorsque on vous demandera de participer à des initiatives en faveur des sans-abri car dans l'épître de ce matin saint Paul rappelle à la communauté de Rome qu'elle doit pratiquer la charité et saint Paul le dit d'une façon pratique si vous donnez ayez le sourire qui accompagne le don et que vos maisons soient toujours accueillantes et peut-être que nous n'avons pas pratiqué cette bienveillance envers les autres rares sont ceux qui introduisent dans leur maison le soir un vagabond et c'est ainsi que l'hiver dernier nous avons appris que deux bonnes vieilles personnes étaient mortes gelées on les a trouvées le lendemain matin sur le trottoir et c'est le fourgon de la ville qui a transporté leur pauvre corps à la morgue et voilà comment les sans-abri peuvent terminer leur vie alors que nous nous avons soin et quels soins nous accordons à ceux que nous avons aimés et qui nous ont quittés et nous allons les déposer dans les salons funéraires le mot le dit il y a là peut-être non pas une extravagance mais comme toujours ce sont ceux qui possèdent et qui jouissent de ces biens temporels jusqu'à la fin même dans la mort alors que les pauvres n'ont parfois que le toit de Dieu qui n'est pas toujours bienveillant alors que notre charité soit bien orientée puis il y a cette petite crise financière qui fait trembler bien du monde et qui inquiète beaucoup de personnes oh il ne faut pas prendre les choses au tragique et nous rappeler que tous les quinze ou vingt ans la bourse contracte un rhume il y a des éternuements qui inquiètent mais ça passe des fois ça dure un an deux ans on appelle ça une récession et puis ça reprend et quand ça reprend tous s'imaginent que ça ira bien jusqu'à la fin du monde mais quand on devient vieux on a assisté à plusieurs récessions et très souvent on a tremblé avec les autres excepté pour ceux qui ne possédez rien je ne vous recommande pas de suivre notre exemple et de ne pas avoir un sou mais je vous assure que quand on a dépassé quatre-vingts ans et qu'on regarde dans sa vie lointaine et que on constate avec quels soins la Providence nous a protégés dans tous les camps ceux qui me regardent j'ai toujours eu mes trois repas par jour je ne les ai pas toujours payés mais Dieu me les a donnés et là je vais célébrer la messe et prier dans la tranquillité sachant qu'après il y a un peu de café et un beigne et puis monsieur le curé qui est là et il y a un proverbe romain qui dit où il y a la messe il y a la table comme je ne veux pas prendre la place de ceux dont la voix vous charme tous les jours j'essaierai d'être un peu plus court qu'à l'habitude car ma réputation est faite il y a quelques années je me suis rendu à l'oratoire Saint-Joseph pour présider une belle et grande cérémonie et à un moment donné lorsque je me suis présenté au micro les petits enfants de la chorale du Mont-Royal étaient là sur leur estrade pour charmer l'auditoire et j'ai vu quelques enfants qui me regardant murmuraient quelques paroles après curieux j'ai demandé à l'un d'eux ce qu'il se disait entre eux et alors le petit garçon très sincère et pas audacieux du tout mais avec respect m'a dit lorsque on vous a vu devant le micro nous nous sommes dit les uns aux autres ça va être long je vois que les mœurs sont un peu changées depuis ces temps lointains alors qu'en 1950 je commençais à fréquenter les églises et justement à prononcer des homélis c'était un silence religieux et parfois solennel mais maintenant si j'ai le malheur de dire un mot d'humour si je fais une allusion voilà que les applaudissements fusent c'est un bon signe c'est un signe c'est un signe que vous comprenez ce que je dis autrement ce serait le silence mortel maintenant entrons dans la prière demandons au Seigneur d'écouter cette voix de l'église son épouse et qu'il vous accorde tous les biens que vous désirez unissons-nous aussi à la prière du monde le monde est malade nous sommes là inquiets est-ce qu'il y aura la guerre des étoiles et c'est ainsi que la jeunesse est coincée entre un chômage sur le plan social et des inquiétudes sur leur propre avenir oui nous avons besoin de la prière du tout puissant si nous voulons non pas quitter ce monde dans les délis mais si nous voulons accepter simplement un jour après un jour et avoir au matin de chaque jour ce regard furtif vers le maître du ciel et de la terre il y a un beau mot que je viens de lire dans ma prière officielle dans ma chambre tout à l'heure en récitant mon office Dieu qui ajusta le soleil et la lune comme c'est beau ce simple mot le mécanicien qui ajuste les morceaux de sa machine c'est compliqué l'informatique tout marche sans qu'on sache comment est Dieu qui ajuste chaque jour à une seconde près comme dans les jeux olympiques qui ajuste le soleil et la lune demandons lui d'ajuster nos vies à sa très sainte volonté on sache on sache en la sache en la sache l'existe Sous-titrage ST' 501